Je suis docteure Abou Laetitia du Centre médico-social Oualet. Au fait, le Oualet construit un hôpital ici à Toumboukou. Et dans ce cadre-là que nous venons ici pour faire les consultations les mercredis. Mais aujourd'hui, nous avons choisi lundi pour pouvoir visiter les élèves, faire une visite médicale à tous les élèves, pour voir les différentes pathologies que les élèves ont, donner des ordonnances quand on trouvera des pathologies, ou bien référer ces malades-là dans les structures plus spécialisées pour leur prise en charge. On a commencé depuis le 26 juin 2010 à faire les consultations ici à Toumboukou, dans ce village. Ça a été une grande joie pour nous que le paix se déplace pour venir jusqu'ici en Afrique, le climat qui est différent, totalement différent, se déplace pour venir chez nous, nous soutenir vraiment pendant ce moment difficile que nous avons traversé. Je trouve ça, en tout cas, ça m'a touchée, ça m'a vraiment touchée. Et je pense que c'est un exemple aussi. Nous sommes jeunes, les âgés, et ils font ces déplacements, ils pensent à nous. Ça nous permet aussi de faire autant. Nous, on est encore dynamique, donc on peut faire plus que ce que le père fait. En tout cas, c'est un bon exemple qu'il nous a donné. Voilà. La Sainte-José Maria, qui est le fondateur de la Luce Dei, disait que enfermo, il y a que escribirlo con mayusula, parce que c'est un Jésus-Christ. Vez de nos pacientes, non seulement un enfermo, sino une personne et ved à la Luce Dei. Et je vous demande aussi que vous avez une norme, que la Sainte-José Maria a dit dans la première clinique, que nous faisons les hommes de la Luce Dei. C'est logique que vous voyez le corps de nos enfermos, mais qu'à ce moment-là, vous avez le cuidado de ne pas laisser la personne à la détente, pour que la personne se sienne ici, en sa maison, protégée et véritablement amée. Beaucoup de patients viennent à l'hôpital déjà, lorsque la pathologie est déjà très avancée. Et évidemment, la prise en charge devient encore plus coûteuse. Et donc, face à cette situation, le Centre Médical Social Wallet a décidé de résoudre ces quelques difficultés en offrant aux patients les prestations médicales de qualité, mais surtout à des coûts très accessibles, pour que ces populations de très peu nantis, de bas niveau socio-économique, puissent avoir accès à ces premiers soins de qualité. Le Centre Wallet a commencé en 2004, avec à peu près 1 200 malades. Aujourd'hui, nous sommes à l'année dernière, par exemple, les statistiques montrent 21 000 malades à peu près. On a aussi un service de prise en charge des patients vivant avec le VIH-Cida. Et nous sommes aujourd'hui à peu près à 2 000 malades que nous prenons en charge. On a aussi un service de l'enfant. C'est un grand apostolat du mariage et du mariage. Que vous aidiez vos maris, que vous ayez vos époux et que vous ayez l'apostolat entre toutes les personnes. Que vous ayez l'apostolat avec toutes les personnes que vous connaissez. Familiers d'un homme avec une femme et d'une femme avec un homme seul. Une famille, d'un homme et d'une femme ? Oui, d'un homme et d'une femme. Merci. Sous-titrage ST' 501